Bonsoir et bienvenue, ravi de vous accueillir ce soir au nom de l'Alliance des civilisations des Nations Unies et de soi en représentant ce Miguel Angel Moratinos, au nom de la municipalité de la Courneuve. J'en profite tout de suite pour remercier M. le maire, Gilles Poux, les élus de la Courneuve présents ce soir, ainsi que le représentant de la municipalité, de leur présence à cette soirée qui nous rassemble, cette cérémonie de bienvenue d'inauguration du programme Les médias c'est nous. Et bien sûr, je voudrais remercier les participants et les facilitatrices qui nous rejoignent dans cette cérémonie sur Zoom, cérémonie virtuelle, mais pour un programme lui qui est bien réel, concret, et dont les activités ont déjà bien démarré, grâce aux participants, aux jeunes qui participent aux ateliers encadrés par les facilitatrices et les équipes de la Courneuve. C'est ce soir un temps de bienvenue, d'inauguration, d'échange aussi, d'échange avec les jeunes qui participent au programme d'ateliers, avec les quatre facilitatrices qui animent ces ateliers et les rencontres qui se succèdent à la Courneuve. Je m'appelle Charles Tenenbaum, je vais co-animer notre soirée avec Maëva Adin, qui coordonne le programme Les médias c'est nous à la Courneuve. Bonsoir Maëva. Maëva présentera dans quelques instants l'équipe de la Courneuve et ses représentants ce soir dans le cadre de ce partenariat avec les Nations Unies, un partenariat qui compte beaucoup pour l'Alliance des civilisations et j'en profite également pour saluer la participation au programme depuis New York, depuis Madrid, d'Irene, de Julie, de Thibault, du cabinet du haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Monsieur Mouratinos, je vous laisse, je vous donne la parole tout de suite pour un mot de bienvenue à l'encontre des participants à cette soirée de lancement du programme Les médias c'est nous. Merci beaucoup Charles, merci à vous tous d'être aujourd'hui présent pour cette cérémonie d'ouverture formelle des ateliers qui ont déjà eu lieu, dont j'ai été informé, dont je me réjouis de la dynamique qu'ils ont prise depuis son travail initiaux. Permettez-moi tout d'abord de saluer mon cher ami Gilles Poulx, le maire de la Courneuve et surtout les Courneviens qui participent j'imagine avec beaucoup de passion et intérêt dans cette initiative, dans ce projet, qu'en partenariat avec la Ville de la Courneuve et l'Alliance des civilisations des Nations Unies, on a voulu mettre sur pied et faire une réalité de ce qui était au début une emprise difficile étant donné que l'expérience qu'on avait pour ce genre d'initiative n'était pas tout à fait rassurante. Beaucoup d'entre vous, vous pouvez vous poser la question qu'est-ce que fait Nations Unies et qu'est-ce que fait l'Alliance des civilisations des Nations Unies travaillant et appuyant les initiatives tout à fait importantes des jeunes qui vivent et qui tous les jours se lèvent pour vivre ensemble dans cette ville-monde que c'est la Courneuve. Beaucoup d'entre vous ne vous avez pas entendu parler de l'Alliance des civilisations. C'est une initiative qui avait eu le jour il y a plus de 15 années, une initiative que le gouvernement espagnol avait lancée à l'époque pour contrecarrer une tendance négative de confrontation entre le monde occidental et le monde arabo-musulman, une tendance où on voulait éradiquer la violence par le dialogue, l'entente, le respect mutuel, l'acceptance de l'autre et que, à force d'engagement politique, on a réussi à s'intégrer d'une façon définitive au sein du secrétariat des Nations Unies. Et aujourd'hui, on est évidemment une entité qui travaille pour faire des Nations Unies une Nations Unies plus concrète, plus proche des citoyens du monde pour faire et donner réponse aux enjeux et aux rêves et aspirations de toute la communauté internationale. Quand on a commencé l'Alliance des civilisations, mes prédécesseurs avaient surtout mis l'accent sur la prévention. Ils voulaient faire un travail préventif. Ils avaient choisi quatre ères de participation de l'Alliance. C'était évidemment l'éducation, c'était les médias, c'était la migration, c'était les jeunes. Et à mon arrivée comme haut-réprésentant des Nations Unies, j'ai voulu introduire aussi le rôle de la femme et des femmes dans tout ce qui peut aider à trouver des solutions des crises et des conflits. Et quand on regarde le projet concret de les médias, c'est nous, à la Courneuve, on constate que ces quatre, cinq piliers sont présents. Évidemment, les jeunes, la jeunesse, c'est nos acteurs, c'est vous la jeunesse. Un acteur fondamental, incontournable aujourd'hui dans toute notre société. Mais c'est aussi l'éducation, c'est aussi comment on peut travailler d'une façon positive avec les médias. C'est aussi les sensibilités qui proviennent de la migration. C'est aussi, évidemment, le rôle des femmes dans cet engagement collectif. C'est-à-dire que les grandes piliers de l'Alliance se retrouvent d'une façon entrecroisée dans ce projet qui est évidemment censé concentrer sur les médias, mais qui finalement ont des retombées positives dans les autres dimensions essentielles dans cette société complexe qu'on a en face de nous. C'est pour cela que, pour moi, c'est une journée extrêmement satisfaisante, celle que, aujourd'hui, je partage avec vous tous. C'est satisfaisant et je me réjouis de cette inauguration, de ce lancement formel, parce qu'une de mes idées, vous savez, quand on fait de la politique, les hommes politiques essaient d'avoir des idées, on dit à ses collaborateurs, je veux faire Y, ils disent, ah oui, monsieur le ministre, quand j'étais ministre, ah oui, on va faire ça, oui, monsieur le ministre. Après trois mois plus tard, on demande où c'est ce projet, il dit, ah oui, vous savez, monsieur le ministre, mais on ne pouvait pas le faire. Bon, il faut attendre, il faut renouveler. Et comme ça, beaucoup des idées tombent dans l'oubli parce qu'on n'a pas eu la capacité de les mettre en réalité, en réalisation. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de m'engager avec la Courneuve dans ce projet. Je savais qu'on aurait trouvé des obstacles, des limitations bureaucratiques, financières, sociales. Mais aujourd'hui, on a la satisfaction de voir que c'est une réalité et que cette réalité est concrète. quand j'ai été nommé haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations, bon, évidemment, nous, politiciens, diplomates, on est censé prononcer des discours, des déclarations, on signe des papiers, des résolutions. Mais qu'est-ce qui, de toutes ces résolutions, reste sur le terrain ? Quels sont les citoyens qui prennent bénéfice des actions ? Et c'est dans ce sens que je me suis mobilisé pour m'adresser aux entités locales, aux municipalités, à des mairies comme celles de la Courneuve, pour démontrer qu'on peut changer les choses, qu'on peut faire un monde différent, qu'on peut améliorer l'acceptance, le respect des uns et des autres. Et dans ce sens, je crois que ce premier projet que nous sommes en train de vivre avec les médias, c'est nous, c'est déjà une réussite. Une réussite parce qu'on a démontré qu'on peut le faire. Et que grâce à vous, on peut avancer dans ce nouvel partenariat avec des garanties qu'à la fin de ces ateliers, de ces rencontres, et ce brassage d'idées, d'échanges vivants, on peut sans doute s'attendre à des nouvelles façons de voir la vie, de comprendre l'autre, de se respecter, de montrer que la fraternité, c'est pas seulement un mot inscrit dans les tests fondamentaux de la communauté internationale, mais qu'on la pratique. Et c'est dans ce sens que je crois que c'est important de poursuivre les efforts que vous tous vous faites. Et dans ce sens, les médias jouent un rôle fondamental. C'est pour cela que je me résuis de la façon où tous mes collaborateurs ont choisi, avec ceux de la Courneuve, commencer par cet atelier, par cette initiative de Les Médias C'est Nous. Évidemment, je ne veux pas vous montrer qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, vous êtes partie de cette génération du digital, du numérique, et que je crois que c'est un avantage, une révolution, et je n'ai rien contre tout cela. Mais en même temps, je suis très inquiet de voir comme les fake news, les fausses nouvelles, les manipulations, tout ce qui a à voir avec ce qu'on peut appeler le totalitarisme de la vigilance, la surveillance, on peut tomber dans un monde où les manipulations, la falsification, le contrôle, peuvent jouer un rôle totalement négatif. Et où l'être humain, sapiens, l'homme sapiens, serait le perdant. C'est pour cela que, à mon avis, votre atelier, vos rencontres sont fondamentales pour trouver ce qu'est l'équilibre entre la technologie, les capacités nouvelles, énormes, extraordinaires, que vous savez déployer mieux que notre génération. Mais en même temps, en vous équipant avec les éléments qui peuvent détruire cette nouvelle avancée technologique, et qui peuvent nous mener à un monde sans idée, sans valeur, sans respect, sans une éthique fondamentale pour nous tous. C'est dans ce sens que je crois que c'est important que vous pouviez, évidemment, vous révolter, comme disait Camus, mais que cette révolte nous aide à trouver la juste mesure, la mesure de l'équilibre ou de la passion et de la raison, de l'échange, de savoir que cette pensée du midi, la pensée, évidemment, créative, peut être présente lors de nos échanges, de notre capacité de création. Et c'est dans ce sens que je crois que votre travail peut être fondamental. Comme mon cher ami l'écrivain franco-libanais Amin Malouf disait dans plusieurs de ses livres, il y a les identités meurtrières, que je recommande à vous tous dans la lecture, des identités superposées, mais aussi dans les désorientées. Je ne suis pas né dans une planète, mais je suis né dans une planète, pas dans un pays. Bien sûr, je suis né aussi dans un pays, dans une ville, dans une communauté, dans une famille, dans une maternité, dans un lit. Mais la seule chose importante pour moi, comme pour tous les humains, c'est d'être venu au monde. Oui, vous, la Courneuve, vous êtes la ville monde. Et je crois que vous devez être très fiers de votre ville et vous pouvez montrer que la multiculturalité, ce n'est pas un défaut, c'est une richesse. Et qu'on peut parler de la multiculturalisme sans avoir une mauvaise conscience. Qu'on n'est pas contre la séparation, que nous sommes en faveur de l'union, de la capacité de travailler ensemble, de vivre ensemble, de ce qu'on appelle en espagnol la convivencia, c'est-à-dire vivre ensemble et construire ensemble. C'est ça qui est important dans ce monde qui nous a confrontés ces dernières décennies. Et c'est dans cet esprit que l'Alliance des civilisations a comme slogan, comme moto, la seule humanité. Nous sommes une seule humanité avec plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs civilisations. Et vous allez être les nouveaux acteurs de ce monde du XXe siècle. Évidemment, il y aura les États-nations, il y aura les municipalités, il y aura les régions, mais il y a une seule humanité, des citoyens du monde. Et ces citoyens du monde doivent répondre à des enjeux nouveaux. Et c'est dans cet esprit que je crois que tout ce que vous pouvez faire ici à la Courneuve sera pour nous, pour vous tous, une capacité, une réponse à tous les enjeux qui nous interpellent jour après jour dans notre vie quotidienne. Voilà ce que je tenais à vous dire. Merci pour tout. Merci de votre participation. Merci de votre engagement. Il faut regarder l'avenir avec optimisme. Évidemment, en n'étant pas naïf, mais en sachant qu'on a un rôle à jouer et qu'on peut le faire. Et c'est dans cet esprit que je salue à nouveau Monsieur le maire qui a lutté pendant des mille d'années pour faire de la Courneuve un point de repère. Toute son équipe qui a travaillé avec lui et vous tous, et tous ceux qui ont participé à ce projet, que ce soit Maéva, que ce soit après les électives officielles, c'est-à-dire Nadia et Haron, qui vont nous accompagner dans le débat et les échanges d'aujourd'hui. Merci beaucoup depuis New York et continuez dans cet engagement. Je crois que pour vous et pour nous, ça sera une réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Moratinos, pour ce discours très inspirant. Ces mots justes, je pense que je parle au nom de l'équipe de la Courneuve, mais bien sûr aussi au nom des jeunes, même si, à mon avis, ils seront plus à même de le dire eux-mêmes dans les échanges avec vous. En tout cas, c'est vraiment un honneur de vous avoir ce soir pour cet événement. Et puis, on espère continuer les échanges à ce niveau-là. Donc, de notre côté, juste pour compléter aussi ce qui a été introduit tout à l'heure par Charles. Donc, nous sommes en présentiel, donc nous sommes six il y a mois. Donc, je me représente, je suis Maéva Adin en charge du projet Les Médias et nous à la mairie de la Courneuve. Et puis, avec moi, on est ici. Donc, il y a cinq autres participants du projet qui sont présents et qui témoigneront et seront là aussi pour échanger avec vous. On a bien sûr, donc, également les élus de la Courneuve, notamment Nadia Chaboun, qui est l'élu à la jeunesse. Il me semble que je l'ai vu connecté. Et également, Aaron Quasi, qui est l'élu à la culture de la paix et à la laïcité. Voilà, malheureusement, du coup, le maire ne pourra pas être parmi nous, en tout cas en direct ce soir. Mais voilà, il y a une vidéo qui a été enregistrée pour lui donner aussi l'opportunité de dire quelques mots. Donc voilà, je laisse la main pour la diffusion de cette vidéo. Mais bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Moi, je suis très heureux de vous accueillir. Même si malheureusement, un impondérable m'empêche de participer complètement avec vous. C'est une soirée assez inédite, puisque là, c'est le moment de lancement officiel de ce projet qui a été construit avec l'UNAOC. Et de ce point de vue-là, je voudrais remercier M. Moratinos, le président de l'UNAOC, pour ce travail que nous avons engagé ensemble, afin que, avec l'ONU, avec l'UNAOC, on puisse travailler avec la jeunesse de notre ville. Et cette multiculturalité qu'elle représente, comment s'approprier aujourd'hui, dans ce monde hyper médiatisé, hyper connecté, tous ces outils. De façon à ce que les questions de FECNOU, les questions de confrontation entre les différentes cultures, nous soyons capables, par une appropriation collective, de dépasser ces pièges que nous tend aujourd'hui notre société, que nous tend aussi des comportements parfois excessivement extrémistes de la part de certains, y compris d'enfermement communautarisme. Et de manière à ce que ce travail que vous faites avec des professionnels vous aide à devenir des citoyens actifs de ce monde. Et pour que vous soyez des acteurs d'un monde plus juste, auxquels vous aspirez très certainement. Et je crois que le travail qui est engagé en matière de formation, s'inscrit dans cette volonté-là. Tout du moins, je sais qu'avec M. Moratinos, il y a cette volonté forte qui nous anime. Et je suis sûr que l'apprentissage que vous avez engagé va vous permettre de devenir des acteurs de la société de demain, de plein exercice. Et moi, j'ai toute confiance en vous. Et donc, bon travail à chacune et chacun d'entre vous. Donc, sur ces mots de bienvenue à la fois de M. le maire et de M. Moratinos, je vous propose d'introduire l'échange de ce soir. Et notamment, je voudrais laisser la parole aux élus, et en particulier donc à Nadia Chaboun et à Aaron Kwazi, qui pourront discuter directement avec les différentes personnes présentes. Sachant que je voudrais juste revenir sur un point. Effectivement, ici, il y a cinq jeunes qui sont avec moi, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi à distance, comme on disait tout à l'heure, et qui nous suivent attentivement. Donc, Nadia, Aaron, je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et tous. Ben, Aaron, si tu me le permets, je vais débuter. En tout cas, heureuse de participer à cette soirée de lancement des Médias C'est nous. Excusez-moi, je ne me suis pas présentée pour ceux qui ne me connaissent pas. Nadia Chaboun, élue au droit de la jeunesse. Donc, comme je le disais, heureuse de participer à cette soirée de lancement. Je tiens tout d'abord à féliciter tous ces jeunes qui oeuvrent et qui participent aujourd'hui, qui ont mis en place ce projet. Malgré les difficultés dues à cette crise sanitaire, on voit que les jeunes sont restés motivés et déterminés à mener ce projet et à continuer à monter ce projet et à travailler dessus. remercier également toutes les personnes, les agents qui ont collaboré et qui collaborent sur ce projet, ainsi que les facilitatrices et toutes les personnes qui présentent ou non sur ce projet-là. Donc moi, j'ai quelques questions à vous poser parce que j'aimerais en savoir un peu plus et savoir un peu comment se déroule et comment se sont déroulés les ateliers. Donc, je voulais savoir dans un premier temps comment se sont déroulés les ateliers, mais aussi comment nous parler un peu des premiers ateliers, quel a été votre ressenti et surtout ce que vous retenez de ces activités. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Jimmy et je fais partie du projet « Les médias c'est nous ». J'ai pu participer aux ateliers depuis le début, j'ai eu la chance de y participer. Et au premier atelier, on a beaucoup parlé sur l'identité, savoir qui on est et comment se décrire, mettre des mots sur ce qu'on voit et ce qu'on peut ressentir par moment. C'est-à-dire qu'au premier atelier, c'était vraiment beaucoup l'identification, d'écrire, mettre des mots sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on projette par moment. Et les ateliers qui ont suivi, on a un peu plus parlé de l'interculturalité. On a vraiment parlé du mélange de cultures, comment appréhender, par exemple, une personne qui n'a pas la même origine que nous, qui n'a pas le même milieu que nous. Et à la suite de certains exercices, on a mis en pratique justement ces thèmes-là. Comme par exemple, on avait un exercice où on avait une gommette sur le front. Et c'était des gommettes de couleurs. Et à la suite de 100, on devait former des groupes. Donc, on pouvait voir si certaines gommettes de couleurs étaient mises à l'écart ou si elles arrivaient à se mélanger assez facilement. Et personnellement, j'ai trouvé ces exercices très pertinents et très représentatifs de la vie réelle. Sachant que de ma part, j'ai grandi quelque part où j'ai grandi dans une banlieue où il y avait énormément de communautés différentes. Et ça m'a permis de voir, en fait, si avant, je me prenais plutôt bien ou ça m'a permis de voir aussi comment je me prenais, si je me prenais plutôt mal, si j'avais peut-être parfois des questions déplacées ou des remarques déplacées. Ou au contraire, si j'ai pu respecter la personne qui est en face, si j'ai pu savoir gérer les moments de conflit par rapport justement à cette différence d'origine. Et le but de tout ça, c'était aussi de se préparer au journalisme, c'est-à-dire comment, comme je dis, éviter les conflits ou l'appréhender ou mieux le gérer. Et d'un point de vue journalisme, c'est important de savoir gérer. Et on a des ateliers de journalisme et pour ça, j'ai prêt à essayer de m'unir. Donc, mieux vous expliquer comment se sont passés les ateliers. Donc, Monsieur Moratinos, bonsoir. Et bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignent via la visioconférence. Donc, je m'appelle Mounir. Je vais vous parler aujourd'hui de l'atelier journalisme, car on l'a fait il y a mercredi dernier, donc il y a une semaine et aussi samedi. Le premier jour qui était mercredi, en fait, on avait plusieurs photos. On ne devait en choisir qu'une seule et on devait un peu répondre. On devait poser les questions et répondre aux questions qui étaient pourquoi on a choisi cette photo. Qu'est-ce qu'elle représente et qu'est-ce que ça nous inspire ? On avait plusieurs photos, dont notamment des photos qui ont fait l'actualité, comme notamment le mouvement Black Lives Matter en Amérique. ou aussi notamment le mouvement des Gilets jaunes en France. Et on avait un débat pour dire qu'est-ce que c'est. Ensuite, on était avec un binôme, avec une personne qu'on ne connaissait pas, ni à la vie, ni à la vie. Et donc, on devait se prendre en photo sous format de connaissances, comme notamment, par exemple, moi qui suis athlète, je me suis mis en position de départ. D'autres certains, comme certains, mais bien le basketball, je sais qu'en Amérique, c'est très connu. Donc, on devait faire quelqu'un qui marquait un point et il y a plein d'autres. Ça, c'était le premier jour. Donc, ce que j'ai retenu, c'est qu'on peut prendre une photo et on peut en parler sous différentes visions. Samedi, on était en métier journalisme, mais vraiment dans le journalisme. On avait regardé un reportage sur France 2, qui date de 2016, qui parlait d'un bar à Sedran. Pourquoi ce bar ? Car il n'y avait que des hommes et pas de femmes. Donc, il se posait la question, pourquoi il n'y avait que beaucoup d'hommes et pas de femmes ? Beaucoup de femmes. Donc, on avait fait un débat aussi là-dessus. Ensuite, on est parti à l'extérieur. Donc, on est sorti pour faire le métier de reporter. On était à un groupe de trois, quatre personnes et on devait interroger des gens. Au hasard, on devait prendre en photo soit un lieu, soit on devait prendre une personne en photo, si elle le voulait évidemment. Mais voilà, donc on avait posé des questions aux gens avec plusieurs questions, comme notamment, pourquoi ils ont choisi la Courneuve ? La Courneuve, est-ce que c'est une bonne ville ou est-ce qu'ils sont en sécurité ? Et voilà, on l'a filmé sous format de reportage et de questions. Et c'est tout, non ? Parfait. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'étais avec Apolline. Mais ça, c'est son histoire qu'elle va raconter. Merci à vous. Alors, bonjour à tous. Moi, grâce à cet atelier, pour ma part, nous avons appris à dissocier différents types de discrimination et de préjugés. Dans le domaine de la théorie, ça nous a appris à mieux connaître les définitions. Parce que souvent, on pensait connaître une définition alors que ce n'était pas du tout la bonne. Donc, ça nous a appris à mieux s'interroger sur les définitions et à mieux les connaître. Ensuite, pour les ateliers pratiques, nous avons à un moment fait un jeu de cartes. Nous avons joué à plusieurs jeux de cartes et chaque table avait son propre jeu de cartes avec ses propres lois que nous ne le savions pas. Et c'est que toutes les 30 minutes, quand il y avait une personne qui devait changer de table sans parler, elle devait essayer de s'adapter aux autres personnes à leurs lois. Donc, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses parce que pour plusieurs personnes, c'était des morales différentes. Et pour moi, personnellement, cet atelier m'a appris que chaque table, pour moi, c'était comme un pays ou une sorte de loi différente. Et que même si on ne la connaissait pas forcément ou qu'on n'était pas forcément de même opinion, on n'était pas obligé d'être en conflit et d'accepter et savoir s'adapter à la situation. Donc, pour moi, c'était vraiment assez enrichissant. Ensuite, nous avons fait plusieurs ateliers de pratique, dont un notamment qui consistait à décrire les situations de discrimination dans une vidéo, comme mon collègue Monir Lassi bien l'expliquait. Ensuite, nous sommes allés sur le terrain et sur le terrain, on a appris à prendre la parole, à essayer d'interpeller les gens dans la rue, leur poser des questions, comme d'abord savoir s'ils venaient de la Tourneuve, un peu savoir leur parcours, comment ils s'appellent, savoir un peu leur vie, s'ils sont bien sûr d'accord. Ensuite, on a appris aussi à faire du cadrage, montage vidéo, à articuler, à faire les voix off aussi et c'était assez pour moi aussi enrichissant d'en apprendre chaque jour un peu plus. Donc, voilà, et on a aussi appris à différencier les fake news et les non-fake news. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Merci, merci beaucoup. Si vous me permettez, Jimmy, Monir, Pauline, je voudrais commencer par vous remercier. Je vous remercie pour votre engagement personnel et puis votre engagement collectif avec le groupe que vous représentez. On a aujourd'hui une quarantaine de jeunes de 15 à 25 ans qui participent régulièrement à des ateliers encadrés, accompagnés par quatre facilitatrices que nous allons présenter dans quelques instants. Et ce n'est quand même pas si évident, ce n'est pas donné, ce n'est pas automatique de faire confiance et de s'engager dans un programme. Tout ça parce que les Nations unies et la municipalité de la Courneuve ont constaté, se sont rendu compte qu'il était important de s'engager, de proposer ce type d'activité dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, marqué par les rumeurs, les fake news, les difficultés de se comprendre, pour se comprendre sur le plan culturel, parfois religieux. Ce constat qui est fait, il n'est pas toujours nécessairement partagé par les jeunes auxquels nous voulons nous adresser. Et donc, il est question aussi de se faire confiance, d'avoir une confiance partagée qui implique une participation régulière sur plusieurs mois, un programme danse qui se construit pour, mais qui se construit aussi surtout avec vous. Alors, merci beaucoup de venir ce soir par votre présence, témoigner aussi de l'intérêt que vous portez à ce programme et de votre engagement. Et puis, je voudrais, si vous me permettez, remercier la présence des élus ce soir de la Courneuve et puis la présence de nos équipes respectives, en tout cas de nos interlocuteurs de part et d'autre, parce que l'on sait, avec Maëva, lorsque, au quotidien et avec Eren, on travaille en coordination avec les facilitatrices sur ce projet que l'on peut compter sur nos relais à New York, mais aussi auprès de la Courneuve, sur Pascal Gariani, qui est engagé sur la question d'éducation, de Sintoua NT auprès des jeunes, qu'on peut compter sur Anthony Djunta, qui est là également ce soir, qui représente M. le maire. Et c'est véritablement un travail d'équipe qui se construit jour après jour, semaine après semaine, pour proposer à des participants de ce programme, aux jeunes de la Courneuve, des différents quartiers de la Courneuve, quelque chose qui correspond véritablement à des besoins, à des attentes, un projet qui construit aussi une petite partie du puzzle de notre société de demain, en d'autres termes, faire de la politique au sens fort. Voilà, et c'est aussi le sens de la participation ce soir des élus de la Courneuve, à qui je redonne la parole pour un échange avec nos facilitatrices, Radia Bakouche, Claire-Hélène Frileu, Nora Amadi, Latifa Houilkuir. Encore merci d'être parmi nous présentes ce soir. Bonsoir à tous, je me présente, Kasi Haroun, conseil municipal de la ville de la Courneuve, élu à la culture de la paix et de la laïcité. Tout d'abord, je remercie ce soir tous les interlocuteurs et les partenaires présents, notamment Moutinos, qui nous a fait honneur de sa présence, les jeunes, les facilitatrices, ainsi que tout le monde. Heureux de voir que beaucoup de jeunes s'investissent dans ce beau projet, et notamment sur un projet aussi important sur une ville telle que la Courneuve. Aussi heureux de voir que les facilitatrices sont là pour maintenir l'équilibre et continuer ce projet, surtout par ces temps difficiles de crise sanitaire. Le projet ne s'est pas arrêté, a évolué. Donc moi, je voudrais m'adresser aux facilitatrices et je voudrais leur demander qu'est-ce qui a fait qu'elles ont souhaité s'engager dans le cadre de ce projet, notamment pourquoi un projet comme celui-ci est-il aussi important à leurs yeux. Bonjour M. Haroun, merci beaucoup pour cette question. Je suis Radia Bakouch, je suis présidente de l'association Coexister, je suis très heureuse d'être facilitatrice sur ce projet. Alors je suis désolée, je ne mets pas ma caméra parce que je suis en ce moment sur les routes reculées du Maroc pour voir mes grands-mères, puisque c'est important de repartir voir son histoire, surtout quand on travaille sur un projet comme celui-ci. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire partie de ce projet ? Déjà parce que si au sein de Coexister et dans mon parcours professionnel, j'ai beaucoup étudié, beaucoup appris sur l'interculturalité, l'interconvictionnalité et la culture de la fête, je me rends compte que toutes les innovations sur ce sujet se trouvent sur le terrain et en particulier sur un terreau comme la Courneuve. En fait, je me rends compte après plusieurs de ces ateliers que j'ai énormément appris auprès des jeunes participants et participantes à qui je fais un gros coucou. J'espère que vous allez bien. Et aussi parce qu'on parle souvent de développer ses compétences interculturelles et de savoir aller vers la différence. Mais là, le fait de l'apprendre et de le mettre tout de suite en pratique dans un gros projet sur la question des médias et sur la question de prise de parole, quelle qu'elle soit, écrite, imagée, orale, etc., et vidéo, je pense que ça rend la chose encore plus concrète et encore plus importante. Donc voilà un peu pourquoi je me suis engagée. Je suis hyper contente de travailler déjà avec Claire-Hélène, Nora et Latifa, avec Maëva, avec bien sûr les jeunes qu'on voit toutes les semaines, et avec la mairie de la Courneuve et l'UNAOC. Merci beaucoup. Je vois que soit on peut prendre une autre question, soit on peut donner la parole également à Latifa, par exemple, si tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quelque chose sur les ateliers qui ont déjà commencé. Oui, alors moi je m'appelle Latifa Ouloukouir, je suis la directrice du BondiBlog. Pourquoi on participe à ces ateliers ? Déjà, c'est quelque chose d'assez naturel pour nous, en tout cas au BondiBlog, de faire ces ateliers de journalisme et d'éducation aux médias à destination des jeunes. C'est quelque chose que l'on fait depuis longtemps dans notre structure, et notamment à destination des jeunes en Seine-Saint-Denis, mais aussi ailleurs. Donc c'est pour ça que c'était assez naturel et qu'on est heureux au BondiBlog de participer à ce projet-là, parce que c'est dans la continuité de ce qu'on fait, de notre travail journalistique et éditorial, et dans la continuité des actions éducatives que l'on mène sur ce terrain-là. Donc voilà pourquoi c'était important pour nous, et qu'on est ravis de participer à ce projet, d'accompagner le groupe de jeunes courneviens et courneviennes dans ce cadre-là, et avec d'autres partenaires et des personnalités comme Claire-Hélène, Nora, Radia, etc. C'est quelque chose qui était important. Il y a une bonne dynamique qui est créée, et autant avec les jeunes qu'entre nous, etc. Donc ça, c'est plutôt positif et plaisant. Donc ça rajoute à l'aspect positif d'avoir dit oui à ce projet. Merci beaucoup Latifa. Je laisserai dans un instant Nadia Chaboun peut-être poser une autre question aux facilitatrices. Mais juste avant, solliciter également Claire-Hélène Frile, qui est une des quatre facilitatrices de ce programme. Comme vous le voyez, on a parmi les facilitatrices des expériences différentes, des expériences déjà bien éprouvées, des expériences de terrain auprès des jeunes sur des questions de dialogue interculturel, interreligieux, de coexistence, mais aussi avec des expertises directement professionnelles sur les médias aujourd'hui, sur la question de ce qui passe dans l'information, dans l'information que l'on reçoit au quotidien, comme Latifa en témoignent à travers le Bondi Blog, qui est un média bien connu des jeunes aujourd'hui. Et également Nora, qui pourra nous dire aussi quelques mots juste après Claire-Hélène, à qui je laisse la parole tout de suite. Merci Charles. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, du coup, pourquoi ? Moi, je m'appelle Claire-Hélène Frile. Je travaille pour différentes associations, dont Citoyenneté Possible, qui travaillent dans le 93 et aussi à la Courneuve sur les questions de communication et de code de langage. Moi, je travaille sur l'interculturel depuis déjà quelques années via, entre autres, l'éducation populaire. Et pourquoi je me suis engagée sur ce projet ? En fait, je trouvais ça assez novateur, finalement, de travailler de manière transversale sur la question à la fois de l'interculturel, des médias, tout ça sur un territoire donné. Moi, j'ai pas mal d'expérience sur le montage de projets européens, sur des rencontres interculturelles de jeunes. mais c'est la première fois qu'on insiste aussi sur il est possible de faire de l'interculturel sur un territoire donné, une ville. Et je trouve que travailler sur l'échelle d'une ville, ça fait énormément sens dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où il y a pas mal de pertes de repères, etc. Et je suis ravie d'avoir entendu les retours des jeunes qui vraiment se sont... Enfin, voilà, on sent qu'ils ont bien adhéré au projet, qu'ils ont vécu avec nous aussi toutes ces méthodes, parce que l'idée, c'est vraiment de vivre les méthodes. On donne pas de cours. C'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est que, comme l'a dit Jimmy à juste titre, c'est qu'on vit des choses qui nous rappellent ce qui peut se passer dans la réalité, et on en discute dans ces ateliers. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire-Hélène. Je voulais repasser la parole à Nadia Chapoun, si vous voulez poser une question à Nora, à Madi. Oui, alors, moi, c'était juste une... Enfin, savoir un peu comment le travail avec ces jeunes se déroule. Enfin, je sais pas s'il y a déjà... Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu ce genre de projet, mais comment, voilà, le ressenti avec le travail des jeunes, on a pu le voir, ils sont assez réceptifs et engagés et motivés, et savoir, en fait, juste comment se déroule. Est-ce qu'elles s'attendaient à ce public-là ? Et comment se déroule, en fait, cette mise en place avec ces jeunes ? Merci, merci pour cette question, et merci à tous de nous permettre de nous retrouver à minima virtuellement, avant peut-être une grande bamboche, comme on dit, et ce, pas en distanciel, du moins c'est ce qu'on espère. Alors, je dirais que, moi, ça fait plus de dix ans, en fait, que je travaille comme ça avec des groupes de jeunes sur l'éducation critique aux médias et à l'information via le magazine Fumigène, mais je ne vais pas répéter ce qu'a dit Latifa, parce qu'en fait, il y a des similitudes dans ce qu'on fait, mais moi, ça fait plus de dix ans que je travaille justement sur cette dimension d'éducation populaire et critique aux médias et à l'information, et ce, dans toute la France. Donc, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de nouveau, ce qu'on voit, nous, de notre côté, quand on met en place ce genre d'atelier, et là, à l'heure où je vous parle, on est à Stain, on est à Montreuil, on est à Pantin, on est à Roubaix, on est dans le 78 à Mont-la-Jolie, voilà, on a plusieurs ateliers qui se déroulent en ce moment même, en plus de la Courneuve. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une véritable appétence, en fait, des jeunes aujourd'hui à produire leur contenu et à faire en sorte de prendre la parole. C'est ça qui est assez intéressant dans un moment non démocratique comme celui qu'on a traversé et qui nous a tous un peu bousculés, qui a été celui, la révolte des Gilets jaunes, disons-le clairement. À partir du moment où les gens prennent les ronds-points pour faire en sorte de faire valoir leurs revendications, c'est bien qu'il y a une question démocratique qui se pose dans la nécessité de prendre la parole et de faire savoir, voilà. À partir du moment où on prend la parole, c'est aussi une prise de pouvoir et nous, c'est un petit peu ce qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est-à-dire que donner les clés, en fait, à des jeunes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur extraction sociale, quelles que soient leurs envies, leurs aspirations et leur niveau scolaire, parce qu'en fait, prendre la parole, ce n'est pas une question d'habilitation ou de légitimité. En fait, c'est juste que quand on crée des outils, quand on crée des espaces, les jeunes s'en emparent. Et là, c'est ce qu'on voit et du coup, on est ravis de voir ça. D'autant que moi, voilà, la Courneuve, c'est une ville avec laquelle j'ai la chance de travailler depuis déjà plusieurs années. Je fais un petit coucou à Pascal Fournier. Voilà, on se connaît bien, entre autres. Et du coup, il y avait quelque chose de naturel, en fait, à justement essayer de mettre ça en place sur cette ville. Et du coup, le projet Unaoc est venu presque, je dirais, voilà, dans une ville qui avait une maturité sur ces questions au travers, en fait, d'ateliers de journalisme qui préexistaient, en fait, à ça. Voilà, il y avait une forme de maturité. Et on est venu travailler, en fait, avec une municipalité qui était prête à créer ces espaces pour les jeunes. Et il n'y en a pas beaucoup. Et donc, du coup, il faut le saluer. Et à partir du moment où on crée ces espaces, écoutez, on a des jeunes aujourd'hui qui ont, entre 15 et 22, et qui ont cette grammaire de l'image, qui comprennent bien plus que ce qu'on pourrait entendre d'eux. On a tendance à les stigmatiser en se disant que, bon, les jeunes aujourd'hui, ils sont fake news, etc. Pas du tout, en fait, c'est plutôt leurs parents. Et ils ont une capacité, en fait, à traduire l'image, à traduire ce qu'ils reçoivent, qui est bien plus importante que ce qu'on pourrait penser. Et du coup, leur donner l'opportunité, en fait, de porter leurs paroles, de porter leurs récits, de porter leurs histoires. C'est aussi une manière de leur donner un peu le pouvoir et puis de faire en sorte de travailler à leur émancipation et faire en sorte que, du coup, leur faire entendre, leur faire savoir que leur avis compte. Et à partir du moment où son avis compte, c'est que déjà, en fait, on travaille à devenir un peu un citoyen. Et c'est déjà beaucoup. Voilà. J'avais une autre question, Nora. C'était, en fait, je n'ai pas pu la poser tout à l'heure, mais savoir comment ton expérience, enfin, qu'est-ce que ton expérience télé peut apporter au programme ou aux différents ateliers qui sont mis en place, qui vont être mis en place ou qui sont mis en place ? Ah oui, j'ai oublié de me présenter. C'est vrai que, du coup, moi, ma couverture, entre guillemets, c'est que je travaille pour Arte et que, du coup, je présente une émission hebdomadaire sur les questions européennes. Donc, moi, je suis journaliste télé depuis une quinzaine d'années. Et là-dessus, en fait, aujourd'hui, la première des grammaires qu'ils utilisent, notamment sur les réseaux sociaux, c'est l'image. Que ce soit via des stories, que ce soit, en fait, via ce qu'ils consomment, l'image est quand même souvent une des premières portes d'entrée dans l'information, quelle qu'elle soit. Alors, de temps en temps, en atelier, je me retrouve… Alors, en général, c'est plutôt avec des collégiens, mais parfois, leur seul rapport à l'information, c'est quand quelqu'un a snappé la télé. Voilà. Donc, comment vous vous informez ? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui snappe la télé. Donc, snapper la télé, ça veut dire faire une vidéo postée sur Snapchat, voilà, qui, du coup, prend ce qu'il y a à la télévision. Donc, à partir de ce moment-là, il est extrêmement important de leur donner, justement, enfin, de les accompagner pour savoir maîtriser un peu cette grammaire de l'image. Et en fait, finalement, et ça, on l'a vu avec Latifa, quand on les a fait visionner, des reportages qui sont parfois extrêmement stigmatisants, notamment sur les habitants de quartiers populaires, sur… Bon, je ne vais pas revenir sur les débats qui ont cours en France autour de l'islam, des musulmans, etc., etc. Voilà. Donc, il y a quelque chose, en fait, qu'ils savent décrypter, mais sur lequel, en fait, il est important de créer des espaces de parole. Et en fait, c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, des espaces de parole pour accompagner ce sens critique. Pour beaucoup, moi, je l'ai vu, par exemple, beaucoup en milieu scolaire à partir de 2015. J'ai souvent été sollicitée, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai souvent été sollicitée par des professeurs documentalistes après les vagues d'attentats. Parce que, de fait, avoir un regard extérieur de surcroît de journalistes de télévision qui soient capables, en fait, d'entrer en discussion sans tabou avec des jeunes gens sur des questions qui les interpellent et qui ne représentent pas ni l'institution scolaire, ni une institution quelconque, c'est parfois important. Donc, c'est pour ça que créer ces espaces et être capable de se donner les moyens, en fait, de décrypter l'image, qu'est-ce que ça veut dire de faire un montage ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce plan d'un seul coup ? On avait dans ce reportage des femmes à tabler et d'un seul coup, une femme en julebeb qui passe en arrière-plan avec un commentaire qui est extrêmement stigmatisant pour ces femmes. Voilà. Tout ça, ça raconte quelque chose. Sauf que si on le reçoit de manière verticale et si on ne nous a pas aidés, si on ne nous a pas accompagnés dans la prise de conscience que tout ceci est une construction, que l'information est un produit et que ça se construit au même titre, en fait, que n'importe quelle boîte de petits pois, eh bien, c'est forcément plus complexe de l'appréhender. Donc là, c'est ça qui est important. C'est que du coup, par la pratique, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, c'est que par la pratique, ils voient à quel point l'information se construit et qu'elle ne se construit pas pareil selon d'où on parle et selon qui on est. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ces moments-là. Donc du coup, merci à la fois à l'UNAOC et à la Courneuve de nous permettre, en fait, ces moments avec ces jeunes qui sont en plus adorables, passionnants, hyper intelligents, chambés, mortels. Merci beaucoup, du coup, Nora. Merci aussi à Latifa, merci à Claire-Hélène et Radia. Je pense que ça donne aussi une idée très concrète de ce projet qui a démarré pour avoir assisté à quelques ateliers, pour avoir discuté aussi un petit peu avec les jeunes. C'est vrai que je crois qu'il y a une vraie dynamique qui est en cours et les jeunes sont très satisfaits, en fait, des activités, étonnés et intéressés. Donc, c'est vraiment super. Moi, ce que je vous propose, du coup, pour la suite de notre programme, c'est de donner justement la parole aux jeunes pour qu'ils puissent notamment poser des questions aux différentes personnes présentes, notamment à M. Moratinos ainsi qu'aux élus. Voilà. Donc, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce moment, un moment d'échange pour discuter autour du projet, des activités et surtout d'avoir aussi un peu le retour des jeunes, d'avoir un peu leur parole par rapport à ce projet-là. Donc, sans plus tarder, moi, je laisse la parole à Nitusha. Alors, bonjour, je m'appelle Nitusha. Je suis lycéenne, je suis cournavienne ici. J'ai choisi ce projet parce que le sujet sur la discrimination et les préjugés m'intéressaient. Alors, je vais vous poser, nous avons préparé quelques questions pour M. Moratinos et je vais vous les poser. Pourquoi avez-vous choisi l'apprent-neuf pour ce projet? Merci beaucoup de ta question et tout d'abord aussi exprimer, bon, je suis ravi de vous écouter, d'écouter les commentaires, tous ceux qui ont participé, ceux qui gèrent les programmes, les ateliers, on constate que ça marche, qu'on est dans le bon chemin. Et alors, pour répondre à ta question, c'est très simple. Moi, j'ai été ministre, j'ai été de la fonction et comme je vous disais au début de mon introduction, je veux faire atterrir les projets, que les gens profitent, puissent participer. Et c'est pour cela que je voulais choisir une ville, comme on a dit, qui avait la maturité, la dernière, non, là, je crois qu'il a dit, la Cournelle avait déjà la maturité dans ce genre de questions. et elle était une ville multiculturelle, multi-ethnique, multi-religieuse, avec une population de jeunes énorme, une ville qui s'intitulait Ville-Monde. Alors, je me suis inspiré, j'ai eu bonne inspiration par des films que j'ai vus en France et en Espagne, et j'ai dit, voilà, choisissons la Courneuve. Et la preuve, c'est que la Courneuve, maintenant, bon, ce n'est pas toujours la bonne référence, mais quand le président de la République, quand il y avait la pandémie, où est-ce qu'il est allé visiter ? Il est allé à la Courneuve. Quand le premier ministre, le nouveau premier ministre français, a pris fonction, il est allé voir le commissariat de la Courneuve. C'est-à-dire qu'à Courneuve, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'important. Et je crois que Nations Unies, c'est très important dans ce monde complexe qu'on vit, rallier le local avec le global. Nous, Nations Unies, c'est le global, mais le global reste vague. Il faut des réalités concrètes. Et ce que vous faites, comme vous avez démontré, c'est que vous pratiquez l'interculturalité. Ce n'est pas seulement deux mots. Vous êtes en train de faire de l'intraculturalité une réponse. C'est pour ça qu'on a choisi. Je crois qu'on a bien choisi. Et on est très satisfait. Et après, vous écoutez et voir ce que vous avez avancé. J'ai encore plus encouragé de poursuivre nos fonctions. D'accord. Merci pour cette réponse. Et j'ai une toute dernière question aussi. Existe-t-il d'autres projets de ce type dans d'autres villes ? Évidemment. Pour moi, le projet de la Courneuve, c'est un modèle, c'est une référence. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur Madrid, sur un quartier qui s'appelle Vallecas, qui est, disons aussi, un quartier où la multiculturalité est présente. Et on veut faire aussi, on va pratiquement copier ce que vous êtes en train de faire à la Courneuve pour le faire à Madrid. Mais on a commencé un réseau de villes à Los Angeles il y a une année où on va développer toute notre coopération en matière municipale avec les entités locales parce que finalement, ce sont celles qui sont les plus proches des citoyens, des gens qui travaillent sur le terrain. Et c'est dans ce sens qu'on va continuer à montrer. C'est pour cela que, pour nous, la Courneuve, c'était un projet test. Si ça marche bien, ça semble marcher, on peut évidemment incorporer avec les caractéristiques de chaque pays, de chaque région, de chaque ville, mais comme les structures générales qui puissent être un peu notre modèle de référence pour faire que toutes les localités municipales puissent bénéficier des expériences et des réussites que vous avez atteintes à la Courneuve. Merci beaucoup. C'est Laila qui est à l'écran avec les masques ? C'est Laila qui va prendre place. Merci beaucoup. Je pense que c'est des questions très importantes. C'est Laila maintenant qui est à l'écran. Oui ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, merci beaucoup. Et puis, on vous laisse la parole à présent pour poser quelques questions auprès des... aux élus qui sont là ce soir. Quelques questions aussi liées à la participation des uns des autres à ce programme entre la Courneuve et les Nations Unies. C'est ça. Avec le groupe, on a choisi quelques questions qu'on souhaiterait vous poser. Premièrement, on voudrait savoir est-ce que vous vous attendiez à ce type de partenariat entre la ville de la Courneuve et l'UNAOC ? Et est-ce que pour vous, la réalisation de ce projet aura un impact pour les Courneviens ? Je me permets de répondre à cette question. Alors, si on attendait le partenariat sur ce projet avec l'UNAOC, je vais dire qu'on le cherchait quelque part parce qu'il faut savoir que la ville de la Courneuve est une ville où plus de 100 nationalités vivent. C'est une ville multiculturelle avec plusieurs communautés. Donc, ce partenariat est très important en fait pour une ville comme la Courneuve et pour voir justement que ces communautés et ce multiculturalisme se développent et dans la bonne voie. Mais vous pouvez, si vous avez d'autres questions, là et là, vous pouvez reprendre la parole. D'accord, merci beaucoup. On voudrait savoir aussi à la Courneuve, selon vous, quel est le rapport des habitants avec les médias ? Et est-ce que vous pensiez qu'il est possible de changer l'image que les médias donnent de la banlieue en général ? Je te laisse, Nadia. Non, vas-y, je t'en prie. La parole à Nadia. Alors, pour répondre à la question, comme le disait Nora juste avant, c'est vrai qu'à la Courneuve, on n'a pas forcément confiance aux médias par rapport à l'image que les médias véhiculent des courneviens, en général, des banlieues. Et en fait, les courneviens n'ont pas forcément justement confiance parce que ce n'est pas une impression, mais c'est toujours la mauvaise image qui est véhiculée, l'image d'une minorité, mais pas forcément de la majorité. savoir qu'à la Courneuve, on a une majorité de personnes qui réussissent, qui font des études, qui travaillent et qui également sont sportifs de haut niveau. Mais voilà, c'est cette image qu'on donne à chaque fois de cette jeunesse cournevienne qui n'est pas forcément bonne. Et du coup, les courneviens n'ont pas confiance. Et je pense qu'on peut changer les choses et c'est à nous de les changer d'ailleurs avec ce projet-là et de s'emparer des médias, à nous de diffuser des choses positives concernant la Courneuve avec ce type de projet et ce que vous mettez en place justement. Je pense que c'est à la jeunesse aussi de changer les choses et on peut le faire. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas entendu la deuxième question. La deuxième question, c'était, du coup, vous y avez répondu en fait. Donc, c'est super. Et du coup, je vais vous poser la dernière question. Alors, selon vous, est-ce qu'on vit bien ensemble à la Courneuve ? Et voilà. Alors, est-ce qu'on vit bien à la Courneuve ? Moi, je répondrais que oui. Ça fait 38 ans que je vis à la Courneuve. J'y ai fait mes études, j'y vis, j'y fais mon sport, j'y fais… Je suis élue également à la Courneuve pour dire qu'on veut essayer de faire avancer les choses. Et il y a ce vivre ensemble à la Courneuve. Les populations, enfin, depuis des années, on a… C'est une… La ville dans laquelle on arrive à vivre tous ensemble, peu importe nos origines, notre culture. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a de nouvelles populations qui arrivent sur la ville. Donc, il y a toujours forcément un travail à faire pour pouvoir apprendre à connaître l'autre. Et quand on vient de la Courneuve, c'est notre richesse, cette multiculturalité. Et justement, elle nous sert à l'extérieur, en dehors de la Courneuve. Et on voit bien que c'est… En fait, c'est un avantage, c'est un plus pour nous de vivre comme ça dans cette multiculturalité avec différentes nationalités, différentes religions. Et oui, pour moi, il y a ce vivre ensemble à la Courneuve. On a su le prouver sur plusieurs événements et plusieurs projets. Et comme je disais, ça fait des années que je vis sur la Courneuve et on a pu… Les populations ont évolué, mais on a su pouvoir partager ensemble et continuer à travailler tous ensemble. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui autour de cette table qu'on peut tous travailler ensemble, peu importe nos origines, nos cultures et nos statuts. Et du coup, oui, pour moi, oui, on ne peut qu'améliorer ce vivre ensemble à la Courneuve. Merci beaucoup. Je crois que c'était la dernière question. Oui. Merci beaucoup et merci beaucoup aux élus d'avoir répondu aux questions sur ce programme sur la question de l'image de la Courneuve avec un programme Les Média, c'est nous. C'est devenu une question centrale et avec Maëva, on voulait souligner et profiter de cette soirée aussi pour remercier très chaleureusement les équipes de com, de communication, médias à la Courneuve et à l'Alliance des civilisations avec Pascal Fournier, Virginie Duchesne et puis Thibaut, Julie auprès de l'Alliance. Et puis, on en profite aussi pour saluer Saadia Soumali qui nous accompagne aussi au titre du cabinet du monsieur le maire dans cette aventure Les Média, c'est nous. Maëva, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Charles. Je me joins de toute façon à ce que tu viens de dire par rapport à cette équipe, en fait, à cette grande équipe qui travaille sur ce projet. Que ce soit le travail partenarial qu'on peut avoir aussi avec l'UNAOC, les équipes communication, bien sûr, les équipes communication au sein de la ville de la Courneuve de service jeunesse aussi avec qui on travaille de façon très étroite de fait sur ce projet. Donc, voilà. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique qui est engagée. On espère qu'on est sûrs, d'ailleurs, qu'elle se maintiendra. Et puis, donc, voilà. On est présents pour la suite aussi de ces activités. Je laisse peut-être Pascal dire un mot. Pascal Gariani qui suit aussi de près ce projet. Voilà. Pascal, je te laisse la parole. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je ne vais pas être très très long puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. simplement, je voulais vraiment vous remercier. Je voulais vraiment vous remercier pour la qualité du travail qui est proposé. Remercier l'ensemble des intervenants et des intervenantes, donc les facilitatrices. Moi, je crois qu'on est vraiment sur un projet qui illustre la manière dont fonctionne cette ville, qui est une ville, on l'avait évoquée notamment à Los Angeles avec plusieurs maires et M. Moratinos quand on a travaillé justement sur la manière dont les villes pouvaient ensemble travailler, œuvrer pour améliorer le vivre ensemble sur les territoires. La Courneuve, c'est une ville de combat. C'est une ville où on essaye au maximum dans les politiques publiques que l'on porte d'avoir une exigence totale en direction à la fois de nos publics, en direction de nos personnels et en direction aussi des enjeux qui sont des enjeux qui pour nous animent l'ensemble des secteurs de la ville. Et c'est vrai que quand on s'envoyait un petit mot tout à l'heure avec le directeur général de service Anthony qui pourra évidemment dire un mot après moi, on se disait un projet comme ça, ça donne une bulle d'oxygène, ça ravive, ça ranime, ça donne énormément d'énergie, encore plus quand on est dans un contexte assez crispant, un contexte où on a du mal à se projeter, un contexte où on tricote, on détricote sans cesse avec des annonces qui viennent aussi perturber la manière dont on peut travailler les uns avec les autres. Moi, je trouve que ce type de projet redonne en tout cas une énergie qui est indispensable pour continuer à faire vivre des valeurs qu'on souhaite évidemment être très fortes ici. Moi, je ne vais pas être forcément beaucoup plus long, simplement, ce que disait Nora Amadi tout à l'heure ou je crois d'autres intervenants aussi, pour une ville, arriver à légitimer des espaces de parole, c'est-à-dire donner des espaces de parole qui ont une valeur et notamment une valeur pour des jeunes, pour des publics qui participent sur ces temps, c'est, je crois, quelque chose qui est fondamental. Plus que le sujet ou la manière dont on va aborder les choses, se dire que ces espaces ont une valeur, et là, c'est le cas, clairement, sur un projet comme celui-ci, je crois que ça fait partie des priorités et de la démarche que peut avoir une ville comme la Courneuve. Ensuite, il y a évidemment un mot qui a été dit sur la maturité. Je crois qu'effectivement, on est sur une ville où on peut poser un certain nombre de questions qui, dans d'autres territoires ou sur d'autres territoires, peuvent cliver, peuvent être de nature à ne pas aborder les problèmes de fond. Ici, je crois que sur cette ville, on peut aborder un certain nombre de sujets de manière assez facile, assez aisée, sans être forcément tous d'accord sur ce que pensent les uns et les autres, mais je crois que c'est effectivement une force qu'on arrive à retrouver. Ensuite, on est vraiment dans une logique sur ce projet-là d'éducation populaire, c'est-à-dire donner la parole, donner du pouvoir aussi à des gens, donc à des jeunes, que je voulais vraiment remercier ici puisqu'on est au début de l'aventure, mais on voit bien que cette aventure, elle va amener derrière d'autres choses, forcément, pour l'ensemble des participants. Ces logiques d'éducation populaire sont des logiques qu'on souhaite porter aussi sur la ville. Et puis, je finirai simplement là-dessus. Quand on a un projet, le haut représentant le disait tout à l'heure sur le quartier de Madrid, quand on a un projet qu'on commence à imaginer être un projet qu'on peut essaimer ailleurs, c'est qu'à un moment donné, on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie. Donc, nous, on est évidemment ravis de pouvoir, avec les Nations Unies, travailler sur un projet comme celui-ci. Une jeune, tout à l'heure, posait la question aux élus de savoir si on s'attendait ou si les élus s'attendaient à travailler avec l'Alliance des civilisations. Évidemment que d'un point de vue très organisationnel et administratif, c'est une première aussi pour la ville de la Courneuve au niveau de ses services. Et je crois qu'on fait aussi, nous, on le dit souvent avec Charles ou avec d'autres acteurs des organisations. On est aussi, je crois, en train de faire bouger des choses sur la manière dont des organisations internationales, des collectivités peuvent travailler les uns avec les autres. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les jeunes ne voient pas forcément au quotidien. Par contre, c'est des choses qui, je crois, auront un impact par la suite sur la manière dont on doit porter des projets entre des organisations internationales et une ville comme la Courneuve. Donc, moi, je voulais vraiment vous remercier. On va y s'aimer, on va continuer à être exigeants, on va continuer à porter ce type de projet. On est évidemment prêts à le partager, à diffuser, à valoriser aussi l'ensemble des expériences qui sont portées, travaillées par les uns et par les autres. Et je voulais simplement dire qu'on a quand même un niveau top à la fois des jeunes qui participent au projet, mais aussi des professionnels, des facilitatrices qui sont engagées sur le projet. On est vraiment là sur un projet où on a des gens juste incroyables. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui nous anime au quotidien. Peut-être, Anthony, si tu veux dire un petit mot et puis je vous laisse la main après Maéva et Charles. Oui, merci. Merci, Pascal. Avant de commencer, bien évidemment, saluer et remercier M. Moratinos, les équipes de l'UNAOC, l'ensemble des équipes de la ville qui concourent à la mise en œuvre de ce magnifique projet. Et bien évidemment, peut-être encore un peu plus les jeunes, je sais qu'on les appelle comme ça, mais en fait, les Courneviennes et les Courneviens qui participent activement à ce projet. Moi, je pense que tu as tout dit, Pascal, donc je vais, tu l'as plutôt bien dit et je partage chaque lettre, chaque mot que tu as prononcé. Je vais peut-être vous, non pas vous surprendre, mais quand j'assiste et j'ai le plaisir d'assister à ce moment, moi, ça me produit de l'émotion en fait. Je suis un peu ému, ému du travail évidemment qui est porté, de l'ambition qui est partagée entre l'UNAOC, cette ville, évidemment, monsieur le maire qui ne peut pas être là aujourd'hui malheureusement, mais aussi des élus, je pense à Nadia et à Haroun, et quand je vois le chemin qu'on a parcouru depuis à peu près maintenant un an et demi de cette première rencontre que nous avons eue avec Charles dans un premier temps et puis avec les équipes de l'UNAOC, je crois qu'on peut être tous très fiers de ce que nous sommes en train de produire collectivement et qui s'inscrit très clairement dans les projets et les enjeux que vient d'indiquer Pascal. Il y a une Cornevienne qui a posé une question au début, je crois, qui disait est-ce que ça peut changer la vie des gens ? Et je crois qu'au fond, cette question qui a été posée, la vie des Corneviennes et des Corneviennes, je pense que c'est une question éminemment importante parce qu'au fond, il y a un peu de ça dans ce projet. Nous sommes un territoire symbolique, un territoire aujourd'hui qui est regardé un peu partout, M. Moratinos l'a indiqué, parfois même sans qu'on le sache ou sans qu'on le souhaite. Il y avait un vieux slogan, ce qui n'est pas un slogan, une vieille démarche dans cette ville qui disait que la Cornevienne était l'avenir de la République et je crois que très clairement ce que vous produisez aujourd'hui et ce que vous portez concourt à la mise en œuvre de cette idée qu'à la Cornevienne, parce que c'est une ville certes de symbole, c'est une ville d'une extrême richesse, sa population et d'une richesse infinie. Son interculturalité pose des questions éminemment importantes du point de vue du vivre ensemble, du respect entre les différentes communautés, de la capacité à construire un projet commun, à être évidemment dans l'en commun, à partager ses ambitions et à faire en sorte que finalement les habitants de ce territoire puissent être vraiment acteurs en pouvoir d'agir pour faire en sorte que ce territoire change et que la vie des gens en change. je prends souvent cet exemple-là, mais avant quand on tapait la Cornevienne sur Google, on avait quand même des images qui n'étaient pas rigolotes, vraiment pas rigolotes, souvent qui étaient y compris celles des médias. Et aujourd'hui, quand on tape la Cornevienne sur Google, on a des images qui sont largement plus positives et qui représentent finalement ce qu'est ce territoire, un territoire humain, un territoire de combat, de combat politique, un territoire d'exigence, mais aussi un territoire de solidarité, de solidarité largement partagée avec sa population. Et c'est de l'émotion pour moi de voir ce que ça produit et c'est aussi beaucoup d'espoir parce que ce n'est pas un one shot, ce n'est pas une volonté pour nous de s'inscrire dans un temps court où on aurait ce projet, ce magnifique projet et puis après on s'en satisferait. l'idée c'est de s'inscrire évidemment dans la durée, de développer ce qu'on appelle le pouvoir des gères des habitants, de développer l'intelligence collective, la capacité de construire avec les habitants, les habitants de notre territoire et de faire en sorte que cette ville finalement nous la construisions ensemble pour que aujourd'hui mais aussi demain on permette à chacun d'entre nous de peser sur des questions aussi importantes que le vivre ensemble et la mise en commun. et donc pour finir encore une fois un grand merci parce que je pense qu'on est dans le vrai je sais à quel point le maire est attaché à ce projet et donc merci. Merci beaucoup Anthony, merci Pascal. Si je ne me trompe pas je pense que on a fait le tour des questions prévues en tout cas ce soir de mon côté je voudrais remercier toutes les personnes présentes ce soir pour vos interventions je voudrais aussi bien sûr remercier tout particulièrement les jeunes les jeunes présents aujourd'hui dans cette salle avec moi et également bien sûr tous ceux qui ne peuvent pas être en présentiel au vu aussi du contexte sanitaire mais qui ont un engagement dans le cadre de ce projet qui est incroyable donc merci beaucoup à eux et puis merci à tous vraiment pour ce moment merci à monsieur Moratinos pour sa présence à l'ensemble de l'équipe de l'UNAO ainsi qu'aux élus bien sûr de la ville de la Courneuve et à l'équipe de la ville en général voilà donc Charles je ne sais pas si tu voulais ajouter un mot pour terminer mais voilà en tout cas très bonne soirée à tous de mon côté Maëva puisque tu m'invites merci beaucoup un mot pour remercier à mon tour tous ceux qui étaient disponibles pour participer ce soir à cet événement de lancement d'inauguration de bienvenue c'est vrai il y a un peu plus d'un an en présence de monsieur Moratinos et de monsieur Gilles Poux on a fait une réunion en personne en présentiel à la mairie de la Courneuve pour montrer ce qu'il serait possible de faire en termes d'engagement de montrer quelque chose de nouveau d'innover bref de montrer l'exemple en faisant bouger les lignes voilà ce soir on vous remercie tous nous ne partageons plus qu'une seule envie c'est de pouvoir se retrouver à Paris à New York à Madrid ou ailleurs en personne au-delà des ateliers qui se déroulent tant que c'est encore possible également en personne et se retrouver pour partager tous ensemble ce goût de l'engagement de montrer avec détermination notre possibilité de présenter un visage uni avec toutes les diversités qui nous rassemblent merci à toutes et à tous et bonne soirée merci Thibaut merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous